on est reparti on a des pépés ouais non on n'a pas beaucoup de pépés on s'en fout alors on voulait ah oui on voulait faire ça les plaines de giza parce que là on doit descendre au sud donc on doit aller aux plaines après on doit continuer tout ça donc on va faire ça en passant et du coup il nous faut vraiment une touche pour sortir de ce menu ça rend fou pas besoin de chocobo parce qu'on a la vitesse qu'a on a le futur en fait avec nous alors on est à 23 23 il ya hk 24 on va la virer on va prendre penelo leur baltière palture c'est parti ouais on est bon pourquoi elle fait eau on avait mis eau sur elle je sais plus ah oui je vais parler du fait que ici on a sûrement des voilà des petits des petits arbres morts à faire tomber je sais plus combien il y en a honnêtement mais on va devoir faire ça t'as fini de buffer c'est bon on peut y aller parce que depuis tout à l'heure merde on est bon on a l'air d'être bon on a l'air d'être bon mais vraiment je peux plus faire apparaître la carte ça c'est chiant très bien alors ce qui est pas mal c'est que oui voilà on peut les voir en fait ouais voilà il y en a deux par exemple on peut les voir les arbres à couper là donc c'est pas trop trop compliqué je crois qu'on s'est fait défoncer par l'esprit on va y aller assez vite parce que c'est pas vraiment super intéressant parce que c'est pas encore vraiment de notre niveau enfin c'est plus vraiment de notre niveau ici on est un tout petit peu plus puissant que la normale par contre là on a une personne avec qui parler on a le coffre regain ah regain c'est pas mal alors je vais être honnête j'avais mis genre quand les gens passent en dessous de 80% on met regain on met regain mais au final honnêtement c'est pas vraiment très nécessaire après quand on aura plus de sort comme j'ai dit on fera différents 7 de gambit et on en fera un juste pour genre pur buff pur mage pur support en fait et après on prendra possession en fait du genre de hache ok merci de hache et on fera des magies de temps en temps nous même voyez on genre les portions d'attaque en fait du personnage c'est nous qui les ferons pendant sur les boss des trucs comme ça donc peut-être qu'on mettra regain mais honnêtement les hp ils sont un peu pourris enfin le régène d'hp est pourri le problème avec le regain c'est que il est pas je cherche un arbre des arbres il est pas basé sur le pourcentage genre d'hp que vous avez c'est un c'est un régène fixe en fait donc du coup oui il farcait bien au début mais après quand vous avez 10 000 hp c'est pas vraiment très très utile là 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 faudrait que je reteste mais je suis quasiment certain de ce que j'avance j'aime beaucoup aussi ce ff parce que il est assez chill en fait il est assez chill je trouve il y a ce désert là bas donc là de lévitation hop c'est le truc donc c'est bon on a volé ok on voit un peu les hp le truc qu'il a ouais ça va ce qu'on peut faire avec penelos c'est ça purge qu'est-ce qu'il a balthier rider non ça va ouais ce qu'on fera comme ça en fait pendant les boss c'est qu'on prendra possession des mages ils feront tous les sorts de soi en fait automatiquement et après on utilisera genre je sais pas n'importe quoi pour faire des dégâts quand on peut en fait mais je crois que c'est plutôt cool de jouer comme ça il a remis regain même regain pour les monstres honnêtement c'est nul c'est nul parce qu'ils ont tellement d'hp c'est encore pire que nous comparé à nous c'est 15 fois plus mais ils montent quasiment pas les ah putain il y a Fred qui fait que capture il monte quasiment pas en fait les les hp avec regain bah du coup c'est pas non c'est pas là c'est sûrement une autre chasse où il nous faut le pont sûrement une autre chasse mon parent il faut que je me rappelle d'où est le pont je crois qu'il est sur la droite il est joli l'arc c'est un port l'arc il y a aussi un truc c'est quoi que je vais dire oui je parlais de je vais reparler de FF7 remake avec Shaina un ami du discord on était sur le discord on parlait de ça c'était un super ah voilà un corner super remake mec en fait FF7 honnêtement faut le jouer ah ça y est je crois qu'on a fini on a eu la petite musique faut y jouer et c'est encore mieux en fait si vous avez joué à l'original parce que l'histoire change en fait c'est vachement bien c'est super bien fait extrêmement bien fait pour une vie histoire mais je crois que j'en avais parlé mais les combats ils sont un peu bordéliques ils sont un peu nuls en fait ils sont très très bordéliques ah voilà voilà et c'est le problème et sur le coup ouais c'est là la chasse elle sera là la chasse et sur le coup maintenant je me dis que ah ouais non mais 37 ouais non mais c'est pas maintenant non c'est bon c'est bon c'est bon je me dis que au final les gambits seraient extrêmement bien dans FF7 Remaster parce que les personnages en fait avec vous ne font pas les choses automatiquement ce qui rend en fait le combat très difficile des fois parce que vu que le combat est bordélique de temps en temps ou la caméra vous voyez pas trop ce qui se passe ou les persos se mettent un peu n'importe où pendant qu'ils combattent automatiquement là ah et il faut changer en fait de personnages qu'on contrôle ou alors on leur oh putain de merde on reste cool l'effet est super joli honnêtement des monstres comme ça des esprits j'aime beaucoup l'effet et et du coup je me suis dit que les gambits en fait ça serait pas mal dans FF7 Remaster remake pardon je crois que ça aiderait énormément oui je disais qu'on peut prendre possession des gens mais après on peut faire genre comme ça genre changer rester sur le même et dire à quelqu'un de faire quelque chose on peut faire des trucs comme ça mais des fois c'est un peu embêtant vous voyez c'est surtout que c'est un jeu d'action qui se veut vraiment très action il va peut-être remake septre ophidien comme ça c'est un sceptre c'est pour les mâches blancs on s'en fout de la merde à peu près mon aimé elle attend elle attend toujours ok ça marche bon du coup on va continuer sur l'histoire principale maintenant euh je vais voir donc le village des garifs est au sud des plaines de Giza donc la plaine de Giza c'est pas un nier et on doit aller au sud tout simplement très bien donc je me dis que ça pourrait être aïe 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 mais bon ça pourrait être une chose superbe en fait pour améliorer le combat les combats de la faite c'est très bien je vais être honnête des fois j'ai pas vraiment passé très très bon moment pendant les combats quand il y a des il y a un peu trop d'ennemis ça y est c'est le bordel j'arrête pas de prendre de mauvais côté voilà là parfait la plaine la plaine d'osmorne j'allais dire d'osmorne non d'osmorne très bien alors on est du 24 on va reprendre van on va le remettre à distance à cobalt pourquoi pas gambit a changé vanou on est bon on est bon ouais ça va on a le niveau ça va ça va qu'est ce que tu fais va sûrement ah oui mais non mais oui il a aussi oui il a encore l'heure pour le moment on est deux à avoir l'heure oh attends je peux faire ça yeah ça a marché ah nickel ouais bon après ça enlève tous les buffs mais ça a enlevé l'heure nickel nickel yeah il est résistant notre van ah ouais pour éviter de me faire chier quand je change de personnage comme ça et qu'il y en a un qui a l'heure et vu que j'ai purge ah je vais faire directement purge ça veut dire quelque chose croco hybride what on est où bouteille de vin de baku ça va on fait très mal donc ouais je pense que un système de gambit serait vraiment très intéressant en ffc ah y'a ok penelo qui commence être à court de lp de toute façon elle doit peut-être être 24 maintenant on va peut-être pouvoir changer avec hache très peu de dégâts qu'est-ce que c'est bien de d'avoir l'heure à ce niveau là quoi manteau de voyage je crois qu'il est là le non c'est une autre zone ça je sais plus c'est vraiment bien d'avoir l'heure à ce niveau nous sommes épuisés parfait ça c'est la forêt je crois qu'il faudra y aller plus tard ça c'est la forêt où il y a les lapins la jungle de Gollmore ou alors il faut la passer je m'en rappelle plus non je pense pas non je pense pas non je pense pas pas bon donc ouais pour améliorer les combats dans le deuxième Final Fantasy Remake 2 ouh Fandeuse Attends est-ce qu'on peut farmer le coffre est-ce qu'on peut farmer le coffre avec de l'équipement ou alors il faut que j'aille dans la forêt peut-être on peut peut-être farmer le coffre c'est une A.O.E. l'eau vulnérables à l'eau ah oui c'est parce qu'ils sont vulnérables à l'eau en fait c'est pour ça qu'elle fait ça encore j'ai rien dit faut y aller pour l'instant ça passe tant qu'elle a pas des niveaux 2 c'est bon c'est pas grave on s'en fout un peu l'HP de vanne il bouge pas des masses il serait bien qu'elle les one shot on en est pas encore là ça va venir là je crois que bientôt on devrait avoir les magies niveau 2 et honnêtement quand on commence à avoir les magies niveau 2 ça va être une catastrophe je sais même plus où il est le camp c'est fou complètement oublié fais les trains et les trains de mob très bien 24 24 il y a BASH 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 il peut se mettre l'heure automatiquement donc ça va je sais j'ai pas enlevé le fait que elle fasse l'heure sur van c'est pas grave je vais récupérer quoi bombarde arsenic je vais quand même l'enlever non ça va être embêtant on fera le tri du matériel après sinon il y a trop à regarder j'ai pas envie de m'arrêter toutes les 5 secondes en fait surtout que cette zone elle est pas super intéressante à explorer c'est juste des plaines c'est tout plat c'est des plaines il y a 3 coffres qui se baladent là c'est tout pas vraiment grand chose à l'intérieur il y a des passages comme ça où il faut un chocobo faut être ado de chocobo ah bah tiens c'est un mec un des mecs qui vit dans le village qu'on cherche donc on doit pas être loin il y a aussi un truc faut faire gaffe parce que les A.O.E. ça les compte dans les A.O.E. ça c'est un peu con mais donc quand par exemple le Penelo elle va faire une A.O.E. bah les machins ils vont se prendre des dégâts et après ils vont devenir méchants et après il faut les tuer ça c'est un peu embêtant par contre ça c'est un tout petit peu embêtant il met des baffes à combien 700 ? je crois que c'était 700 le coup de bâton c'est pas mal je crois que c'est là le cirque c'est là là on a une personne avec qui parler pour une chasse d'abord on veut la carte voilà nickel nickel c'est parti alors on va se taper quelques cinématiques ça va être un peu chiant le voyageur il vient en paix il traverse les pleines zones c'est un guerrier hors pair ouais on a un mage quoi il one shot quasiment tout voilà c'est pas très compliqué allez on passe j'ai du mal à regarder les personnages avec leur tenue originale je crois que c'est Bash le pire parce qu'il a une sorte de veste rose c'est pas parce que c'est pas que j'aime pas le rose mais elle est c'est très très moche quand même les vêtements de Bash très 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 moche Van aussi c'est très très moche le fait qu'il ait une petite veste là comme ça soit à moitié à poil quoi c'est alors que tout le monde est bien habillé en fait chaque personnage a pas vraiment je sais pas ils sont très différents les uns des autres c'est bien dans les habilités et tout ça comme j'ai dit moi j'aime bien mais après pour les vêtements ça fait trop extrême c'est un peu étrange les couleurs surtout les couleurs sont chelou en fait elles ont été sélectionnées bizarrement je trouve donc je suis assez content il me sert à rien ça je suis assez content des mods en fait je vais être honnête alors donc on a de l'équipement et on a des armes à prendre la main gauche est vachement bien pour tanker c'est une dague qui donne énormément de parade je crois que c'est même la meilleure dague qui donne de la parade on pourrait faire une sorte de mise à jour de nos armes lenteur c'est pas mal le tetsubo il est vraiment sympa la fendeuse ça sert à rien je suis tenté de prendre le katana pour lui donner à Fran quand on la met en mêlée et le tetsubo parce qu'il fait lenteur mais je pense qu'on peut l'avoir en récompense le tetsubo je sais plus trop par contre c'est avec qui il faut parler ah ok c'est après j'aimerais le rencontrer bon faut qu'elle apprenne à comment utiliser les pierres de ses ancêtres machin machin c'est ça l'histoire je vous passe un peu les détails parce qu'honnêtement c'est beaucoup de part l'autre puis c'est pas des cinématiques avec voici donc c'est pas vraiment super intéressant je vais être honnête enfin après oui mais là non c'est tout accepté je crois que lui peut-être qu'il va nous donner une récompense une arme si on tue son monstre j'ai envie de la faire maintenant la chasse je vais voir où il est le truc il est pas très loin on va la faire maintenant la chasse pas besoin de chocobo on s'en fout on y va en vitesse 4 alors c'était là-bas on fait dans l'efficacité on va one-shoter tout le monde très bien on fait des pépés gratuits en passant on va on peut voir là c'est quoi c'est quoi ça va on va ah oui je crois que sans monstre pour qu'il apparaisse il faut que tuer tout le monde genre il veut pas il veut pas apparaître il veut pas apparaître s'il y a du monde bien joué waouh ça l'a tué j'ai un peu poussé c'est la faute de Van c'est pas comme si je l'avais poussé sur le piège c'est Van qui a déclenché le piège donc c'est pas moi les éclats aussi c'est con que ça soit un peu nul parce que les éclats comme j'avais expliqué alors ça nous permet de pouvoir faire des magies il y a des trucs vachement bien genre ravage ça fait extrêmement mal il y a purge il y a du soin il y a de la célérité il y a plein de trucs vraiment cool le problème c'est qu'on peut pas les acheter on peut pas vraiment les farmer à moins qu'il y ait vraiment des façons de farmer ça mais je crois pas je crois pas vraiment voilà c'est bon il est là il a volé là il y a rien à voler il a volé genre si on a une connaissance de la même réplégie honnêtement genre tank dps mage et tout ça c'est nickel juste à regarder là c'est moi pourquoi il a plus d'MP ah c'était pas une mine on s'est pas pris des mines pour MP non je voudrais juste illuminer ce morce de carte je crois qu'il y a un truc à faire avec ces machins les lapins d'Ozman je sais pas à part les tuer je sais pas à part les tuer je vois pas ce qu'on peut faire si jamais la récompense c'est pas le bâton lenteur on l'achètera et sur mon ancien sauvegarde donc à ce moment là j'avais fait Bache c'était un chevalier moine il avait beaucoup de HP comparé à tout le monde mais tiens action annulée mais mais voilà le coup de pas être un mach c'est chiant enfin bref nickel 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 bah non d'abord on va regarder aussi les équipements qu'on a récupéré c'était qui c'était lui si c'est ça ah mulette d'or quoi qu'est-ce que tu m'as dit ah oui la fleur c'est quoi la feuille vous avez une feuille machin si par hasard votre chemin on conduit au village des nomades de Giza voulez-vous bien la donner à Regina cette herbe médicina ne pousse que sur les plaines d'ozeman ok ça marche j'ai déjà oublié Regina de Dinocrisis ça marche je vais voir déjà l'argent donc ouais faut faire attention de pas vendre les choses uniques parce que je suis sûr que la feuille elle est là non elle est pas là ça va j'allais crier il y a aussi un truc qu'il ne faut pas vendre c'est les légumes parce que ça permet de récupérer je crois que c'est ceux-là ça permet de récupérer les chocobos en fait de pouvoir les monter et tout ça à l'extérieur genre dans le sauvage et tout ça il faut leur donner des légumes pour qu'ils viennent donc ça aussi si on en a un petit paquet il faut les garder il ne faut pas en garder qu'un seul qu'est-ce que c'est cher le machin là ça l'électrum putain 3 500 fun gameplay menu vous aimez bien le gameplay menu comme ça je trouve ça que ça c'est vraiment bien fait on va tout prendre ça c'est vieux ça c'est toujours pauvre c'est jamais perdu ça par contre ça peut être intéressant et or très bien ok nickel là on a eu quelques trucs on va faire ça on a eu feu 2 je crois il faut qu'on regarde ça aussi ah oui ouais bombe simple et bombe à arsenic ça fait du poison pour les lance-bombe c'est les lance-bombe c'est de la merde on en débloquera je vous montre c'est pas vraiment intéressant il y avait un truc sympathique il y avait un lance-bombe qui faisait qui fait même non il y a des bombes à l'huile voilà c'est ça c'est qu'il y a des bombes à l'huile on reprend ça donc je me suis dit tiens bombe à l'huile l'épée de feu je sais pas si on la prend on peut l'utiliser et une fois qu'il y a l'huile on fait les attaques de feu parce que l'huile ça augmente les dégâts de feu on est d'accord donc je me suis dit comme ça je me suis dit tiens on peut faire ça pour un mage c'était Penelo qui l'avait sur mon ancien sauvegarde je crois attendez je pense qu'on va en prendre un de chaque histoire d'en avoir un grand efficacité en état de danger ça sert à rien bérévergite sur lui on va j'ai acheté beaucoup de choses sans trop de raison je vais être honnête mais c'est pas grave c'est pas perdu qu'est-ce que je dis oui et genre c'était Penelo donc elle l'attaquait normalement et honnêtement c'est un peu long l'attaque avec les langues et tout et du coup je me suis dit tiens ça peut être intéressant le système de l'huile mais au final au lieu de tout simplement faire une magie et de one-shot elle tapait pas fort elle balançait sa bombe ça faisait pas vraiment de dégâts et l'huile ça marchait genre une fois sur cinq on va juste tout simplement faire ça le bâton il faut le débloquer donc au final même ça ça servait à rien même ça c'était inutile il y a plein de trucs comme ça on croit c'est pas inutile c'est juste que c'est pas efficace du tout c'est ça le problème c'est que il y a zéro efficacité en fait de faire comme ça par contre j'avais remis dans l'ordre après avoir acheté les objets oui non avant pardon protection ok donc bash il est bon donc elle je vais voir un peu on a qu'un seul oui mais les deux c'est des mages noirs de toute façon ça on a deux manteaux de voyage donc ça c'est bien ok très bien 55 et 56 ok de la tortue permis d'essayer de la magie en dépensant des guildes plutôt que des mp tiens ça je ne l'avais même pas sûrement permis d'essayer de la magie en dépensant des guildes plutôt que des mp c'est marrant ça ceinture brodée ah c'est ça que je crois que je mettais à tout le monde enfin au dommage la ceinture brodée qui alors oui après on va avoir on l'a toujours pas non on l'a toujours pas genre ça va diviser le coût des mp par deux il y a un accessoire c'est vachement bien attention je ne dis pas le contraire c'est vachement bien mais à un moment comme j'ai dit les mages en fait ils vont faire tellement de one shot je devrais débloquer celui-là qui m'intéresse en fait c'est ceinture brodée c'est le permis d'y je devrais tout simplement débloquer le permis 10 parce que là je je viens ouais non mais ça va laver feu 2 déjà ça va c'est pas ça va le permis 10 image noire on va un peu avancer en magie noire donc oui ça fait tellement mal en fait parce que ça va du ouf ça va faire du ça va faire du one shot donc tuer des monstres ça remet des mp et après le fait que elle fait des dégâts magiques ça remet aussi des mp et du coup bah c'est ça sert plus à rien en fait et puis après vous avez les permis aussi quand vous les avez bien augmenté on va la mettre à la même vous avez genre diminution des mp non oui 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 diminution du coût des mp je crois que c'est genre 10% et je crois qu'on peut en avoir 3 je sais plus trop un truc comme ça non du coup ça consomme quasiment rien ça one shot tout le temps enfin voilà c'est pas abusé bah vous voyez parade ça monte à 65 bon après c'est juste c'est bien pour la parade basta honnêtement on va rester avec la nécrose parce que j'aime bien mettre nécrose tout simplement béret vert ouais on va mettre un béret vert gilet de survie béret vert on en a qu'un seul chapeau de guerre j'ai tué on en a qu'un seul pour point très bien toi aussi tu es pareil il y a juste le béret vert on en a qu'un seul et après quand on la mettra on va en mêler on pourra lui mettre ça donc ça c'est bien toi t'es fait toi t'es fait toi t'es fait c'est bon très bien alors barrière machin 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 très bien très bien donc n'absorbant pas le feu hop tu fais feu 2 non stop feu 2 donc dégâts de feu aux ennemis à portée vulnérable vulnérable à l'eau honnêtement après maintenant vu que on a qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est intéressant vu qu'on a le feu 2 honnêtement on va juste tout simplement spammer ça à la limite air si c'est vulnérable à l'air voilà vulnérable à l'air ne sort pas le feu et après si ça absorbe le feu elle fera ténèbre très bien là on va faire le même système il faudrait un système pour copier et coller les gambits ça serait vachement vachement bien je suis débile ou oui c'est que je suis débile absorbant pas le feu qu'est-ce qu'on avait dit absorbant pas le feu après elle a la eau glace et foudre air air parce que air ça fait beaucoup de dégâts en fait air très bien nickel nickel soin 2 parce que le soin après moi j'avais fait des trucs genre ouais si vous êtes à 60% elle fait soin 1 si ça descend en dessous des 80% elle fait régen enfin regain si c'est en dessous des 40% soin 2 au final ça sert à rien de faire des trucs comme ça vous faites un gros soin basta et puis voilà c'est un peu comme ça que c'est c'est résumé alors toi t'as toujours pas on a toujours pas célérité c'est un peu embêtant j'aurais bien voulu avoir célérité célérité je sais pas si ça s'achète ou ça se trouve de toute façon on va un peu avancer cinématique et tout ça et je voudrais m'en débarrasser pour pour continuer la prochaine fois je crois qu'il y a de la voix donc on va laisser c'est un peu Nethysite. Tu l'as utilisé. C'était pas moi qui l'as utilisé. En fait, j'ai aimé que tu pourrais me montrer comment. Et ainsi, je suis venu. Tu ne sais pas les travaux de la pierre. Alors, nous sommes pas différents. Quoi ? Dans l'économie passé, les gods ont fait un cadeau de Nethysite à mon peuple. Mais la manière de notre utilité nous éloigné. Défris par notre faillage, les gods ont pris leurs pedigres. Ils ont décidé de leur donner à un roi d'une. C'est appelé le roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi. Il a utilisé les forces de Nethysite à donner la paix à un temps de temps. C'est un truc curieux. C'est un truc. Vous trouvez le roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi. Les mistes qui ont trouvés dans ces statues, il y a eu la poussée d'un roi d'un roi d'un roi d'un roi. Les potées ses statues. Un roi d'un roi d'une roi d'un roi, les pierres a được des plus de temps de temps. Un terrible rêve de drinker le monde sec. Le pouvoir de l'homme et de la magie, de le bon et de l'evil. C'est souvent ceux qui désirent le Nethysite, dont le Nethysite se désire. C'est une compagnie, je crois, non ? T'avais complètement oublié. Tu paroles-moi, Saïs. Je dis que nous devrions partir demain. J'étais attendu pour que mon escort retourne, mais la rencontre de vous ici a présenté une grande opportunité. Un terrible war peut être arrêté, mais j'ai besoin de votre aide pour faire ça. Une guerre ? Tu sais que le Marquise Ondore conduit un groupe d'insurgents ? Tu m'as pardonné ? Il conduit une grande force de résistance contre l'Empire. Lady Ash, n'importe de nos pays n'est pas capable de faire ça maintenant. L'Empire de Rosarie s'estime. Ils s'estimez la résistance et s'estimez cette aide comme prétexte de déclare la guerre sur Arcadie. Et Arcadie n'aurait pas de choix mais de répondre. L'Empire de Rosarie s'estimez. L'Empire de Rosarie s'estimez. L'Empire de Rosarie s'estimez. L'Empire de Rosarie s'estimez votre crâne. Vous pouvez déclare la restauration du Reine de Dalmaska. En tant qu'夢, tu peux prêter pour cette resolution entre l'Empire et Dalmaska et l'Empire. Et arrêteur Marquise Ondore. Pour la réelle ? Comment ça peut dire ? Les l'Empire déclamé nous, l'entraîné les petits-mêmes ! Et vous auriez-vous que je ne pourrai les sauver de la guerre ? Dalmaska serait la guerre ? Qu'est-ce que si le nethercite a été utilisé sur Rabbanaster ? Vous savez que mon frère ferait ça. Pardonnez-moi, j'ai pensé que c'était trop. Je ne pouvais pas penser à autre façon à éviter le sang. Si vous ne pouvez pas me confier, s'il vous plaît, prends-moi comme un héros. Enfin, tous les deux on sait que c'est un connard plutôt. Il fait mieux comme ça la phrase. Ah, ils vont parler. Il est magique, Von. C'est un de ces dons inutiles. Et le prince ? Je ne savais pas qu'il y avait un prince. Qu'est-ce que tu sais ? Peut-être que la personne que j'ai vu, c'est mon frère. Bosh m'a dit de lui. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il s'enlissait, juste au final. Mais pour quoi ? Il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Pour protéger quelque chose. Comment il peut protéger quelque chose quand il est mort ? Est-ce que c'était différent pour le prince Rassler ? Est-ce que ça fait sens ? Il s'enlissait. Il s'enlissait. Il s'enlissait. Il s'enlissait. Il s'enlissait. Mais je n'ai jamais fait quelque chose. Je veux dire... Il s'enlissait qu'il n'y avait rien que je pouvais faire. Il s'enlissait. Il m'a fait sentir hallow. Seul. Et puis... Je me souviens de mon frère. Je me dis des choses comme... Je vais devenir un pirate. Ou quelque chose d'un autre chose. Quelque chose pour garder mon esprit. Je n'étais juste... Je n'étais pas de rater. Je n'ai pas besoin de sa mort. C'est pourquoi je t'ai suivi. Tu sais quoi ? Je m'enlissait. Je m'enlissait. Je m'enlissait. Je m'enlissait pour trouver mon purpose. Pour trouver des vrais. Des raisons. Si je m'enlissait avec toi, je pense que je vais. Oh... J'espère que je savais. Je vais trouver. Un truc que j'étais en train de me dire... Il y a des... Genre par exemple là. Cette... Cette image là. Ce plan. Ce plan. Il est vachement beau. Et je suis en train de me dire que, en théorie, ça devrait être gâché par le fait qu'il y ait des grosses barres noires. En haut et en bas. Enfin surtout en bas. C'est... Qui a eu l'idée... Qui a eu l'idée de faire ça ? Qui a eu l'idée de faire ça ? Hein ? J'ai espéré que tu te dis oui. Je suis heureuse. Mon cœur n'est pas dit. J'ai toujours des questions. J'espère de trouver des réponses. J'ai eu d'autres raisons pour t'inviter. Il y a quelqu'un que j'aimerais te rencontrer. C'est un traître, attendant sur Burt Omiseis. Qui est-ce ? Un ennemi. Et un allié aussi. Tu devrais juste attendre. Et voir pour toi-même. Larsa aime ses secrets. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Au moins pour un impérial. Yaaaay fixed. Ça il est quand même plus stylé. Col pregunté Miseis àмеidor. En plus dans la Trap ! L'Oper tape qu'il renvoie au passant. Ne KP ne were plus ri mundogeiste pas. Mais en dessous, que son léviathan cultural vit à l'arrière Jenssa, jusqu'au roche Kemma Bréthael. Maniflé limo acte qui travaille belMA. Je sais que les Nethersites sont derrière nous. C'est malheureusement qu'ils sont tellement intéressés sur ces trucs. Et qu'est-ce que tu es après, Balthier ? Tu es un homme bienvenu et un grand aide, mais pourquoi ? Je suis risquée que je suis en train de rouler les Nethersites, eh ? Je ne peux pas dire que je suis un peu plus à la personne qui me craint. Je suis en train de rouler les intentions. Je ne peux pas aller plus loin de ma main. Je vais pas dire que tu es ou quelque chose ? Je m'en suis désolé, mais j'ai besoin de savoir où tu es. La Médie dépend de ta, et tu as semble que tu as un intérêt dans la peau. Je suis juste ici pour voir comment la histoire se passe. Un homme bienvenu, un homme bienvenu et un homme bienvenu ferait le même. C'est un jeu vidéo. Ne me fous pas des barres noires. Ne me fais pas chier. Non, non, c'est... Ne me fous pas des barres noires. Arrête. Ce n'est pas un effet, c'est nul. C'est moche. On a des supers plans, genre dans FF12, je ne veux pas. On a un moment des supers plans et tout ça. On voit les étoiles, on voit le pont et tout ça. Quand tu as Van et H. Pourquoi tu vas me mettre des barres noires, tu vois ? Non, non. Il n'y a pas d'excuse. C'est une idée à la con, point barre. Et je suis étonné qu'il n'y ait personne qui ait dit... Ah ! Attention ! Attention, il est à la con. Donc, il nous a donné un arc assassin qu'on avait déjà. Et c'est de la merde parce que nous, on a l'arc elphique. Par contre, tes flèches... C'est ce qu'il nous a donné, le mec ? C'est con. C'est un peu con. Ah, des fois, les... Pour les films, c'est pareil. Les metteurs en scène et tout ça. Ils ont des idées... C'est pas d'où ça sort. Il y a personne qui a dit un moment... Ah ! Attention, idée de merde. Attention, attention. Warning, idée de merde. Faudrait peut-être pas le faire. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 5 minutes. Alors, on va... On va s'arrêter là. On va... Mettre les points dans les... Les points dans les permis, je pense. Je sais pas si on va utiliser des... Des armures lourdes pour lui. On récupère des PN, ça sert à rien. Donc lui, ça sert à rien. Ah oui, par contre... Oui, non. On va peut-être prendre Adrénaline. Parce que comme ça, on pourra directement aller là. On va prendre les accessoires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de permis pour les accessoires. Alors, c'est ce qui est un peu chiant. Surtout que... Bah, ça coste bonbon. Ça coûte bonbon. Et à chaque fois, il n'y en a que deux. Vous voyez que déjà, on peut... Genre, on a un truc pour le permis 13. Donc, on a déjà un accessoire pour le permis 13. Donc ça, c'est un peu chiant. Bouclier niveau 4, c'est très bien. Spécialisation bien dans le bouclier. Ça peut être intéressant. Balthure. Balthure. On a plein... Oui, on a plein de bonus de force ici. Pour le dragon, là. Enfin, l'ast. Saccage. Bonbon. Ah, vivacité, là. Très bien. Magie aléatoire, ça sert à rien, comme j'ai dit. Physique, flux. On va prendre le permis 4, parce qu'on va sûrement avoir d'autres armes bientôt. Pas vraiment intéressant. Ah oui, il y a ça aussi, les armes, les instruments de mesure. Donc, les armes de mesure. Ça aussi, la plupart du temps, ça fait des buffs. C'est comme les... Les sceptres, en fait. Pour les mages. Ça aussi, c'est de la merde. Tristement. Tristement, c'est aussi de la merde. Ça sert à rien. Comme j'ai dit... Ça met des buffs. Donc, du coup, c'est pas une arme d'attaque. Ah, vivacité. Très bien. Ah, merde. Bon, alors après. On a aussi point faible. Point faible, c'est... Ah, c'est bien sans l'être, en fait. C'est pas vraiment super intéressant. Je crois qu'il y a deux versions de... De genre de baisser la défense. Il y a une version... Tiens, on va prendre ça. J'ai pas assez. Ah oui, c'est 220. Putain, j'avais pas fait attention. Ouais, on va juste attendre, en fait. Parce que 500 HP, c'est quand même pas mal. Il y a deux... Il y a une... Un, c'est pour genre rendre l'ennemi... Faible à un élément. C'est pas mal, hein, pour les mages. Et après, il y a baissé sa défense. Mais les deux, ça sert quasiment à rien. Parce que la plupart du temps, les ennemis, ils sont immunisés... Enfin, les boss, ils sont immunisés contre quasiment tout. Honnêtement, faut être... Faut être honnête. Euh, déjà. Et euh... Ce qui est marrant, c'est que ces Gambit, ils sont mauvais. Alors ça... Parce que là, il va faire que attaquer. En premier, il va pas faire... Quoique, il va peut-être le faire, en fait. Ouais, peut-être que je le mets dans l'or, mais j'ai peut-être pas besoin de le mettre comme ça. Mais bon. On enlevé les potions, ça sert à rien. Donc euh... Donc, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, dans le jeu. En tant que buff, debuff et tout ça. Altération d'état et tout. Qui deviennent très, très inutiles du fait que les boss sont immunisés. Et honnêtement, beaucoup d'ennemis aussi sont immunisés. Et genre, pourquoi faire, par exemple, lenteur sur un ennemi alors que vous pouvez le one-shot avec Feux 2, par exemple. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Mais voilà, il y a énormément de choix. C'est juste bête que ça soit... Enfin, beaucoup soient inutiles. Si vous voulez être efficace, vous pouvez jeter 70% des choses. Je vais vous montrer au fur et à mesure qu'on débloque des choses. Au fur et à mesure, il y a les techniques. Il n'y a quasiment aucune technique de bien. Il y a quoi voler, c'est bien. Capturer, c'est bien. Concentration. Et encore, concentration, c'est au début parce qu'on ne peut pas acheter les éthers. Quand on aura fait plus de chasse et tout ça, qu'on montera de niveau. A Rabanastre, le magasin du clan de Montblanc, là. Et c'est là qu'on pourra acheter des éthers. Donc une fois qu'on sera blindé d'éthers, honnêtement, on s'en fout de concentration. Éthers, ça va deux fois plus vite. Ça met deux fois plus d'MP. Et il n'y a pas de risque de rater, de reperdre tout ces MP parce qu'il y a de concentration et ça. Donc, ouais. Ce sera tout pour cet épisode. Très bien, une heure. On continuera la prochaine fois pour pur Omnisas. On doit se trouver tout à l'est de Kerwon. Et je crois qu'on va peut-être prendre un chocobo la prochaine fois. Et s'amuser un peu avec les zones chocobo. Je vais vous montrer. Ah oui, il y a des grottes secrètes ici. Il y a des grottes secrètes, il faut que je vous montre. A la prochaine. Ciao.